Alors BP France présente une large gamme de produits de financement, souvent en partenariat avec les réseaux bancaires. Nous les aidons à vous accorder des crédits dans les meilleures conditions. Mais on va surfer sur l'actualité. Aujourd'hui, grâce à la région Île-de-France, on vient de lancer un nouveau prêt qui s'appelle le prêt croissance Île-de-France, qui va être accessible via une plateforme numérique que vous pourrez trouver à la fois sur le site de la région et sur le site de BPI France. Alors, c'est un prêt sans garantie qui s'adresse aux entreprises de plus de 3 ans, de moins de 50 personnes et qui fait entre 10 et 50 000 euros. 5 ans de durée, un an de différé d'amortissement capital à un taux qui est complètement compétitif par rapport au marché et qui a l'avantage de compléter un prêt bancaire et qui est sans garantie. Pour obtenir les différentes solutions de financement de BPI France, vous pouvez soit passer par votre banquier, soit demander l'appui de votre expert comptable ou de certaines structures, notamment en matière de financement de la création, les plateformes d'initiatives. Vous pouvez passer aussi pour avoir des renseignements par les chambres de commerce. Mais on a aussi développé toute une gamme d'accès direct via notre site et notamment pour le nouveau Précroissance Ile-de-France qui sera complètement numérique. Pour optimiser les chances d'obtenir des financements, le porteur de projet doit, comme il a, je dirais, jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression vis-à-vis de ses banquiers ou des plateformes d'initiatives, il doit bien poser, bien réfléchir à son projet, le maturer, le présenter avec le maximum de fonds propres. C'est-à-dire que là, il doit optimiser son plan de financement avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui parce que la création d'entreprise, si tant est qu'on parle de création, c'est un long parcours et il faut partir, je dirais, le mieux possible. Donc, bien réfléchir à ses besoins, pas partir avec des besoins sous-estimés parce qu'il pense qu'il va obtenir plus facilement ses financements. Ce n'est pas vrai. On préfère un porteur de projet qui a bien maturé, bien pesé les besoins qu'un porteur de projet qui dit « Je pars et je verrai après ».